Report de la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Le gouvernement kenyan a accepté mercredi 16 novembre 2016 de reporter de 6 mois la date de la fermeture du camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde, situé au nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. La fermeture du complexe, initialement prévue fin novembre 2016, est repoussée au 21 mai 2017. Je souhaite annoncer que le gouvernement a accepté la demande de repousser de 6 mois la date limite pour l'achèvement du rapatriement des réfugiés somaliens et la fermeture du complexe de Dadaab. Le rapatriement se poursuivra de façon humaine, digne et en sécurité. Le camp de Dadaab héberge entre 250 000 et 350 000 réfugiés somaliens. La plupart a fui, depuis 1991, la guerre civile somalienne. Le gouvernement kenyan, accusé de faire pression sur les réfugiés, évoque la question de la sécurité nationale pour justifier la décision de fermer ce complexe. Une enquête conjointement menée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et le gouvernement kenyan démontrent que seuls 25% des réfugiés somaliens du camp de Dadaab se disent prêts à rentrer chez eux. En tant que défenseur des droits de l'homme et avocat de confession, je pense que ce délai n'est pas suffisant. Beaucoup de réfugiés de ce camp sont nés dans ce camp et beaucoup de réfugiés de ce camp craignent des représailles de la part du pouvoir somalien. La Somalie abriterait actuellement près de 1,1 million de déplacés et n'aurait pas les ressources nécessaires pour gérer le rapatriement de plus de 200 000 réfugiés selon les organisations non gouvernementales.